Donc, je voudrais d'abord vous dire, en quelques mots, comment Dieu m'a conduit vers l'orthodoxie. Comment Dieu m'a conduit vers l'orthodoxie pendant les années de ma formation, soit scolaire, soit spirituelle, religieuse, il existe dans l'Eglise catholique, en France, un mouvement de renouveau à la fois spirituelle et intellectuelle, qui se fondait essentiellement sur l'étude des saints-pères de l'Eglise, des hommes qui étaient souvent des universitaires ou des prêtres instruits, et en même temps ayant une foi profonde, comme vous pouvez la voir dans les catholiques, ces hommes pensaient que le christianisme en Occident, était devenu quelque chose de trop étricé, de trop froid, de trop séparé de la vie, et ils pensaient que c'est dans la doctrine, dans l'enseignement des pères de l'Eglise, que l'on pouvait retrouver un christianisme authentique, jeune, plein de joie et de fraîcheur, et aussi bien dans ma famille que dans l'école que je fréquentais, on suivait ce courant spirituel de renouveau. Et c'est ainsi que, très jeune encore, quand j'avais 14 ou 15 ans, j'ai eu une première connaissance de ce que pouvaient être les pères de l'Eglise. Je ne pensais pas, cependant, à cette époque-là, être devenir moine. J'envisageais le mariage et une profession dans le monde. Cependant, entre l'âge de 15 et 16 ans, j'ai fait la connaissance de moine en fréquentant des monastères, et j'ai rencontré un père spirituel qui était l'Eglise d'un grand monastère, et qui m'a dit qu'il pensait que je pouvais devenir moine, et qui m'a dit qu'il pouvait devenir moine, et qui m'a dit qu'il pouvait devenir moine. Je suis donc entré dans un monastère catholique, où l'on suivait une règle ancienne où j'avais été écrite avant la séparation entre l'Eglise Latine et l'Orthodoxie, par Saint-Benoît, que l'on a appelé le père des moines d'Occident, et le père spirituel du monastère, qui expliquait aux jeunes moines, que c'est chez les pères de l'Eglise, chez les pères du désert des premiers siècles, que l'on trouvait les sources de notre règle monastique, et en même temps qu'on ne pouvait bien comprendre notre vie monastique quand s'inspirant de ses écrits anciens. Et dans ce milieu, on s'intéressait à l'Orthodoxie. Mais dans une perspective, une idée que ensuite j'ai découvert qu'elle n'était inexacte. On pensait généralement, en effet, dans ce milieu catholique, que l'Orthodoxie était la forme orientale du christianisme, et que le catholicisme était la forme occidentale, et que le catholicisme pouvait se renouveler, pouvait retrouver une nouvelle jeunesse, en s'inspirant de l'Orthodoxie, mais en gardant la ligne habituelle, traditionnelle du catholicisme. mais en gardant la même temps la paradoxe du catholicisme. Au fond, on pensait, en prenant déjà une formule, qui sera réutilisée tout au cours de ces dernières années, que l'Orthodoxie et le catholicisme étaient deux formes, deux manières d'exister d'une même église. qu'ils étaient comme les deux branches d'un même arbre. mais peu à peu, cependant, en étudiant les Pères, en entrant pleinement dans un mouvement de renouveau de la vie monastique à partir des sources anciennes, patristiques, je suis arrivé à la conviction que le catholicisme comme tel est profondément différent de l'Orthodoxie. Les différences ne sont pas simplement superficielles, venant de cultures différentes, et qu'il y avait de véritables divergences doctrinales. J'ai mis du temps à le découvrir pleinement. mais il est arrivé un moment, où moi-même et plusieurs compagnons qui m'avaient suivi dans ce cheminement, nous avons pensé qu'il n'était plus possible de rester dans les catholiques, qu'il n'était pas suffisant d'essayer d'enrichir, d'améliorer le catholicisme en s'inspirant l'Orthodoxie, mais qu'il nous fallait vraiment demander d'être reçu dans l'Eglise orthodoxe. A cette époque, je vivais dans un petit monastère que nous avions fondé avec l'accord de nos superiors catholiques. C'est un petit monastère que nous avions construit nous-mêmes, de nos mains, au milieu d'une forêt, et les moines habitaient comme cellules des petites cabanes en bois et des construites dans la forêt. Et là nous vivions vraiment notre vie monastique, dans la prière, dans la lecture des Pères, mais en même temps, de temps en temps, nous quittions notre monastère, pour faire des voyages en Grèce, en Roumanie, afin de mieux connaître encore l'Orthodoxie et le monastisme orthodoxe. Mais nous savions pas encore exactement quel chemin suivre pour entrer dans l'Orthodoxie. Un jour, avec mes compagnons, nous nous trouvions à Athènes. Une journée, avec mes compagnons, nous étions dans une bibliothèque, dans une bibliothèque, nous cherchions quelques livres orthodoxes, et nous avons rencontré un prêtre italien orthodoxe. Nous lui avons exposé notre problème, et nous a dit, il y a un homme qui est capable de vous comprendre ici en Grèce, et nous a dit, il y a un homme qui est capable de vous comprendre ici en Grèce, nous sommes donc allés au mois tôt, nous avons rencontré la Gérônda Emiliano, nous avons vu également d'autres Gérôndas, par exemple, le Gérônda Païsios, le Gérônda Ephraim de Cattounakia, et tous nous ont conseillé de devenir orthodoxes dans la Saint-Montagne, de demander notre reception dans l'Eglise, et en même temps de devenir moine au Moitos. Et c'est ainsi que nous sommes devenus moine de Simonos-Petras. mais après un séjour d'environ deux ans au Monastère, notre Egoumène nous a conseillé de rentrer en France pour créer deux moines de Simonos-Petras en France. Et c'est ce que nous avons fait. Et cela a été alors l'origine d'abord de nos deux monastères de Saint-Antoine le Grand, monastère masculin, et du monastère de la protection de la mère de Dieu, qui est le monastère féminin correspondant. Les choses ont passé de telle manière, d'ailleurs, que l'un des membres de notre groupe a fondé lui-même un troisième métaux féminin de Simonos-Petras, dans l'ouest de la France, le monastère de la Transfiguration. Pourquoi des monastères en France ? Il est certain qu'il aurait été beaucoup plus facile, je dirais, de mener la vie monastique orthodoxe en restant au Moatos. C'est sûr qu'il y a des problèmes de langue, d'adaptation. Mais avec le temps, ils auraient pu être surmontés. Mais Gérondas Emilianos était très conscient du fait qu'en France l'Eglise orthodoxe était comme entrée de naître. La France n'était plus orthodoxe depuis la séparation d'avec l'Orthodoxie au XIe siècle. Mais des groupes importants d'Orthodoxes étaient venus s'établir en France. A l'occasion de l'émigration russe après la Révolution Soviétique et une émigration grecque après la catastrophe d'Asie mineure. Donc depuis les années 1920 l'Orthodoxie avait réapparu en France. Elle était composée surtout de groupes d'étrangers, de groupes d'émigrés. et il y a eu des groupes d'émigration. Cependant, très tôt, dès 1926 à 1930, des Français et même des prêtres catholiques ont commencé à se convertir en orthodoxie. C'était souvent des hommes qui avaient participé au début de ce mouvement de retour au père de l'Eglise dont je vous ai parlé en commençant. Mais autour de 1975, à l'époque où nous sommes devenus orthodoxes, malgré le temps qui s'était écoulé, malgré un nombre relativement important de Français devenus orthodoxes, l'orthodoxie restait encore trop exclusivement liée à ce milieu des migrations. Et notre Géron d'Emilianos était convaincu que des monastères pourraient être un peu comme un serment pour une orthodoxie, véritablement Françaises. Il s'ampposait que des hommes se puissent être un type de temps pour une orthodoxie, l'Eglise. Quelques monastères autres que ceux que nous fondions nous-mêmes, à cette époque, d'ailleurs, avaient vu le jour en France, d'être apparu en France. Deux de ces monastères étaient purement russes. Ce sont des monastères de Maniales. Mais les autres avaient été fondées par des Français. Et c'est dans ce mouvement de fondation monastique orthodoxe en France, donc, que nous venions nous insérer. Cela fait bientôt 20 ans maintenant que notre monastère de Saint-Antoine-le-Grand a été fondé. Et cela nous a permis de vérifier, de constater l'exactitude de la vision de notre père Iigoumène. Et je pense que l'existant deux monastères, Et particulièrement de traditions athonyques. Ce qui est la caractéristique de nos métoquiers du Moïtos. est très utile pour l'Eglise en France. Nos monastères sont devenus des lieux de rencontre, de rassemblement. où les orthodoxes de diverses origines peuvent se retrouver, se connaître, et de prendre conscience qu'ils sont tous les membres d'un unique corps du Christ. Et d'autre part, depuis une trentaine d'années, même un peu plus en France, qui a développé un mouvement spirituel, si l'on peut dire, pour moi un mouvement de recherche spirituelle, qui se détachait du catholicisme, où ces gens pensaient qu'ils ne trouvaient pas une nourriture spirituelle suffisante, et qu'ils se tournaient dans l'indouisme ou le Bouddisme. Et pour ces gens, la découverte de monastères orthodoxes, qui ont une tradition spirituelle riche, où ils peuvent prendre connaissance de l'enseignement de pères spirituelles de grands valeurs, où ils peuvent connaître les étudiants des étudiants des parents des Ecclesiastes, comme toutes les étudiants qui ont apparu aux Moïtes et en Grèce durant les derniers 30 ou 40 ans, comme, par exemple, les étudiants des étudiants des étudiants des étudiants, qui ont appris sur l'Agent-Île-Île-Île-Île-Île-Île-Île-Île-Île-Île. De retrouver une forme de vie chrétienne, une foi chrétienne, une foi chrétienne, mais qui possède toute la richesse, toute la plénitude de l'Orthodoxie. Quelques fois je dis que les moins orthodoxes en France, ont un rôle de missionnaire parmi les Bouddistes, ont un rôle, ont un rôle, ont un rôle d'un apostol entre les Bouddistes. Donc voilà, exprimer rapidement, ce que nous assurgeons de faire en France. Il est nécessaire pour cela que nous gardions toujours un lien étroit avec le Moïtes, mais non seulement le Moïtes, mais la Grèce, et la Chypre, parce que le Moïtes ne peut pas se séparer du peuple orthodoxe. car le Moïtes ne peut pas se séparer du peuple de l'Eglise. Le Moïtes ne peut pas être une plante qui doit plonger ses racines dans le peuple orthodoxe. Et en France, ce peuple orthodoxe est encore peu nombreux, nous ignorons beaucoup de choses. Et donc, c'est au près de vous que nous voulons chercher ce parasitement, cette tradition. Et ce soutien fraternel. Je pense que le mieux maintenant est que je veux poser des questions. Je pense que le mieux maintenant est que vous faites des questions. Elles me permettront de préciser sur tel ou tel point, ce que j'essaie de vous dire. Quelle a été la réaction du Vatican par rapport à votre décision ? Oui, donc quelle est l'attitude du Vatican quand nous sommes devenus orthodoxes ? La réaction du Vatican lui-même des bureaux, des services du Vatican, a été très hostile. Et depuis, nous rencontrons toujours de ce côté-là des difficultés. Quand nous sommes devenus orthodoxes par exemple, il y avait certains organismes catholiques en France, qui payaient les bourses à des étudiants grecs, ou d'autres pays orthodoxes, pour qu'ils puissent faire des études à la suite de théologie orthodoxe de Paris, et dès que nous sommes devenus orthodoxes, on a supprimé trois bourses d'étudiants à l'Institut Saint-Serge. Et dès que nous sommes devenus orthodoxes, on a supprimé trois bourses d'étudiants à l'Institut Saint-Serge. Et nous-mêmes, par exemple, avons été obligés de quitter le petit monastère que nous avons nous-mêmes construit, et nous avons déjà été obligés de quitter le petit monastère que nous avons déjà construit, et nous nous installons à l'intérieur. Et aujourd'hui encore, il me est difficile de publier un livre chez un éditeur français, et aujourd'hui encore, il me semble difficile de publier un livre chez un éditeur français, parce que les éditeurs craignent toujours qu'il y ait une réaction negative de la part des autorités catholiques, et que le livre ne se rende pas. et que le livre ne se rende pas. Mais cette opposition nous vient essentiellement de certains édites, de certains milieux du Vatican, et au contraire, beaucoup de simples fidèles catholiques, avec la communauté catholique avec laquelle j'ai appartenu moi-même jadis, ont gardé avec nous de bonnes relations. le superieur d'un monastère catholique que je connais bien, disait un éditeur qui lui parlait de notre entrée dans l'Orthodoxie, non seulement je ne blâme pas le perplacide de New-Orthodoxe, mais je me demande si vous êtes pas lui qui avait raison. il existe dans beaucoup de milieux catholiques en France, une sympathie, et parfois une sorte de nostalgie à l'égard de l'Orthodoxie. Ils n'ont pas une conscience assez vive des difficultés dogmatiques qui existent entre catholicisme et orthodoxie, ils ne sont pas actuellement, ils ne pensent pas à devenir orthodoxes, mais je crois que cependant il y a là un germe qui peut plus tard se développer. qui peut plus tard se développer. ... ... ... ... ... ... vous êtes rencontrés avec les deux géants de l'Orthodoxie, Papa Ephraim ainsi que le Père Païsios. Est-ce que vous avez quelques souvenirs de ces entretiens avec ces grands-pères que vous pouvez partager éventuellement avec nous ? Oui, ce serait très long d'en parler dans le détail. Mais je me souviens en particulier d'un entretien avec le Père Païsios, au moment où nous préparions à devenir orthodoxes, nous n'étions pas encore. Et j'ai exposé à Père Païsios les raisons que nous avions à devenir orthodoxes et les raisons qui pouvaient s'y opposer. Et le Père Païsios lui a répondu à tous les raisons extrêmement précis. ... ... ... ... ... ... avec une très grande rigueur et une très grande bonté. Et je pensais en l'entendant une parole du Sacré-Groële Théologien qui disait que la parole du Prêtre ou la parole du Père Spirituelle doit être à la fois tranchante comme une épée et attirante comme un aimant. C'est bien le souvenir que j'ai gardé sur notre tienne Capatia. Et de mes relations avec Père Ephraim j'ai gardé vraiment un souvenir lumineux. On peut dire que l'amour de Dieu pour nous transparerait visiblement, sensiblement à travers lui. J'ai pu dire que j'ai regardé dans le Présumé l'amour de Dieu pour nous. Quelles sont les raisons spirituelles qui vous ont poussé à vous tourner vers l'orthodoxie ? Les raisons spirituelles c'est que c'est dans l'orthodoxie que nous avons eu vraiment conscience que c'est là que l'on trouve la plénitude de la vie spirituelle la plénitude des sacrements et de la vérité dans l'Église du Christ véritablement. Est-ce que c'est la vérité ? Oui. 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 Est-ce que vous pouvez nous donner les différences essentielles entre l'orthodoxie et le catholicisme ? Oui. C'est difficile de résumer brièvement les différences entre l'orthodoxie et le catholicisme. Mais je pense qu'on peut les ramener tout de même à deux différences fondamentales. Il y a d'abord une différence sur la conception même de l'Église, de sa structure. Il y a d'abord une différence sur la conception même de l'Église, de sa structure. L'Église catholique est un grand corps répandu dans le monde entier. La catholicisme est un grand corps dont le pape est de Rome et la tête. Et de laquelle le pape est de Rome est la tête. Rome est véritablement le gouvernement central de l'Église. Et ceci entraîne évidemment toute une différence dans la conception de l'Église, de la vie de l'Église. Alors que dans l'orthodoxie n'y a pas de gouvernement central. En plus, dans l'Orthodoxie n'y a pas de l'Église. Les différentes Églises canoniques sont toutes en pleine communion. Elles sont véritablement une dans la foi, dans la pratique des sacrements, dans la manière de vivre le christianisme. Mais il n'y a pas une autorité humaine qui soit au-dessus de l'Église. Et qui gouverne l'Église. Et la seconde différence est d'ordre à la fois theologique et spirituelle. L'Occident a connu au 4ème siècle un père de l'Église. Qui était un grand génie. Et en même temps un saint authentique. Mais il ne connaissait pas le grec. ou très mal. Il connaissait donc pas très bien la pensée des pères de son époque, les grands Cappadociens notamment. Et sur quelques points son enseignement, notamment son enseignement sur la Saint Trinité. C'était un peu différent, un peu dévié par rapport à l'enseignement des autres pères. C'était quelque chose de différent. C'était, je dirais, un peu un accident. C'était une erreur personnelle sur certains points. Et chez d'autres pères de l'Église, on pourrait trouver aussi, quelques points de leur enseignement qui demandaient à être rectifiés, à être mis au point en le comparant à celui des autres pères. Mais malheureusement, en Occident, on a tellement admiré Saint Augustin, qu'au lieu de redresser ce qui dans son enseignement était un peu inéxat en le comparant aux autres pères, qui, envers de l'Église, on a plus à plus duré et systématisé son enseignement, Et c'est ainsi que, sur un point, par exemple, comme ce qu'on appelle le Filioque, la théologie du Saint-Esprit, la théologie occidentale, est devenu nettement différente de la théologie traditionnelle du Saint-Père. Et cela a eu des conséquences sur d'autres points peut-être moins importants, mais qui tout de même ont leur importance, comme, par exemple, la relation entre la grâce de Dieu et la liberté humaine. Et je pense que les divergences en catholisme orthodoxie, ont leur source dans ces deux choses, une conception différente du rôle du Pape de Rome dans l'Église, et, d'autre part, une hypertrophie, on peut dire, une exagération, un durcissement de la pensée de Saint-Augustin. Et la pensée occidentale n'avait plus la plénitude de la tradition orthodoxe. Et depuis maintenant, la vie de Dieu n'avait pas le plénage du Père de l'Église. ... ... Est-ce que vous pouvez donner votre avis par rapport à tout ce qui se dit par rapport à l'union des Églises en ce moment, ainsi que, bon, la position de l'Église catholique par rapport aux unions ? Tout d'abord, pour ce qui concerne ce qu'on appelle l'union des Églises, il faut bien dire cette expression en elle-même est inexacte. Parce que l'Église ne peut pas être divisée, et l'Église véritable est une, et les Églises non orthodoxes ne sont pas pleinement des Églises. C'est plutôt une manière de parler, une manière de parler en fonction de l'histoire. C'est un mot, un moyen, un moyen, un moyen, un moyen, un moyen, pour les églises, pour les églises, mais l'union de tous les chrétiens, ne peut se faire que par le retour, de tous les groupes chrétiens à l'Orthodoxie. Mais l'énuance de tous les chrétiens ne peut être pas seulement avec la métastrofie tous les chrétiens pour l'Orthodoxie. C'est un but que nous devons beaucoup souhaiter, pour lequel nous devons prier, mais à moins d'un miracle, d'un très grand miracle de Dieu, je ne pense pas qu'il puisse se réaliser rapidement. D'autre part, pour s'il y ait de l'uniatisme, donc l'uniatisme à l'origine, c'est une méthode, employée par le Vatican, pour ratailler certains groupes orthodoxes qui quittaient l'Orthodoxie pour des raisons généralement politiques, tout en leur laissant ce qu'on appelle leur rite, de célébrer la liturgie. Mais leur rite, je veux dire, leur doctrine, leur theologie et leurs dogmes catholiques. est une catholique. L'église catholique a pris conscience, surtout depuis trentaine d'années, un peu plus, de ce que les uniatisme sont plutôt un obstacle au rapprochement des orthodoxes. Mais les uniatistes existent, c'est un gros problème pour tout le monde, mais on ne peut pas les supprimer d'un trait plus. Et d'autre part, il faut dire, que tant que l'église catholique estime qu'elle est une église véritable et qu'elle est orthodoxe est une église matique, on comprend qu'ils aient des uniat. Et, enant que les catholiques continuent à croire qu'elle est une église véritable si vous voulez, les uniatistes manifestent que la divergence entre les catholiques et les orthodoxes est plus profonde qu'on ne le dit souvent dans les discours occuméniques. Les uniatistes manifestent, sans dire que la différence entre les orthodoxes et les catholiques et les catholiques est plus plus basse qu'à ce qu'ils veulent dire que les catholiques et les catholiques sont une église. C'est une église. de la réaction. C'est une église. C'est une église. Comment vous comparez l'avis liturgique de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe et quelles ont été vos impressions lors de votre première récrépire ayurotique ? En ce qui concerne la liturgie catholique elle-même, il faut faire une distinction. La liturgie catholique d'Église 50 ans, surtout dans les monastères, était certainement moins riche que la liturgie orthodoxe, mais elle lui ressemblait encore un peu et on pouvait y trouver une véritable beauté spirituelle et nourriture spirituelle. Mais il y a eu ensuite une évolution profonde dans la liturgie catholique, et comme beaucoup de catholiques le reconnaissent eux-mêmes, elle est devenu froid, sèche et ne peut plus vraiment nourrir les âmes. Et les premières agrépnées auxquelles j'insiste au moins tôt, ont été pour moi à la fois un émerveillement et une grande expérience spirituelle. Et les premières agrépnées, sont, d'abord, un émerveillement, une grande émerveillement, mais aussi une grande émerveillement. qui est une grande émerveillement ? Quelle est l'attitude du peuple qui se trouve autour de vos monastères, par rapport à l'existence du monastère ? Quelles sont les difficultés du monastère orthodoxe en tant que monastère orthodoxe en France ? Oui. Là, il faut justement faire une distinction selon les régions. Et nos deux monastères, masculin et féminin, sont dans des régions pas très éloignées, mais tout à fait différentes. Il faut dire que les antithrâces sont différentes, en rapport à les régions. Et les deux maastères ne sont pas très loin. Ils ont 170 km d'une et d'autre. Mais, tout à fait, il y a chaque monnaie dans différentes régions. autour du monastère Saint-Antoine, la majorité de la population est déchristianisée, et ont une attitude hostile, à regard de tous les chrétiens, aussi bien orthodoxe ou catholique. Et par exemple, la pancarte qui indique le monastère a été plusieurs fois brisé par malveillance. Et les personnes qui sont catholiques, profondément croyantes de la région, témoignent une bienveillance à l'égard du monastère. et seulement les très basiques, catholiques de la région, témoignent une agave pour la monnaie. Mais ce qu'il y a fait avec le monastère, c'est une région qui reste beaucoup plus chrétienne. est une région qui, historiquement, est très chrétienne, catholique, mais, aient une sympathie, une bienveillance, à l'égard même de l'orthodoxie. catholique, mais, qui aient une grande agave et une sympathie pour l'orthodoxie. Et nos soeurs ont été très bien accueillies par l'ensemble de la population. Et ils ont apporté très bien les amis quand ils sont arrivés à cette région. et nous, à Saint-Antoine, nous avons même des difficultés administratives du fait que nous sommes chrétiens. Par exemple, on nous a fixé un tour pour les impôts, très exagéré. Et nous avons d'autres difficultés auprès de l'administration. Et nous avons des difficultés avec la gouvernement. Et nous avons des difficultés avec la gouvernement. de l'administration. 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 C'est à vous, à vous, c'est du vrai. de l'administration. C'est une grande organisation. de l'administration. de l'administration. de l'administration. J'ai eu, c'est unoli. Je vous remercie que il y aura une grande proie et une grande proie pour la de l'Orthodoxe de l'Ecclesia, de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme. de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !